... Une mère célibataire n'est pas forcément quelqu'un qui a échoué, qui a raté sa vie sentimentale. J'ai rencontré le père de ma fille, j'avais 27 ans, c'était un gros coup de foudre, et je suis tombée enceinte, ça s'est très bien passé au départ. Vers 7-8 mois de grossesse, je commençais à avoir un gros ventre, et ça devenait concret, le bébé allait arriver, donc il y avait pas mal de choses à préparer, et je pense que lui, il a complètement paniqué, et il est fini par partir, donc je me suis retrouvée célibataire. Sur le moment, j'ai pas forcément souffert de solitude, j'étais heureuse, j'allais avoir mon enfant qu'elle est arrivée. C'est après, en fait, plus tard, une fois que l'enfant est là, il y a les fêtes, des anniversaires, des visites de la famille, il y a une sorte de normalité sociale, en fait, qui fait qu'une famille s'est composée d'un père et d'une mère. Ça peut créer une culpabilité évidente, en fait, de ne pas être normale, ou d'avoir raté quelque chose. Il y a un deuil à faire, vraiment, de la famille idéale dont on rêve depuis qu'on est toutes petites. Ça m'a pris du temps pour accepter que ça n'arriverait jamais, en fait, que je me retrouverais jamais dans cette situation normale. Et après, j'ai ressenti une force, une force incroyable en moi. J'avais vraiment envie de devenir une mère dont ma fille puisse être fière. Je trouvais, en tant que mère célibataire, que je vivais au quotidien des choses exceptionnelles. Juste réussir à tout faire tenir dans une journée, par exemple. J'avais commencé à prendre des tonnes de notes. Et comme j'ai toujours été passionnée par l'écriture, raconter des histoires, quand j'ai eu la possibilité d'apprendre à faire de l'audiovisuel, des films, du cinéma, je me suis dit, ça vaudrait vraiment le coup de raconter la vie d'une mère célibataire, de raconter ce qu'elle peut vivre au quotidien, son organisation. J'ai donc décidé d'écrire une web-série. Je t'attends, là. C'est un petit déger prêt ? Allez ! Tu te lèves, hein. Tout au long de l'écriture de la série, la notion d'idéal, l'idéal d'une famille, l'idéal de vie, l'idéal de ce qu'il faut être, revient très régulièrement. Un crédit sur une maison, un monospace et trois beaux enfants, un peu comme ma soeur Sophie, avec sa vie parfaite. Il y a une vraie volonté de dépasser même la normalité d'aller au-delà pour se prouver qu'on a réussi, que ce n'est pas parce qu'on est une mère célibataire qu'on est condamnée à l'échec, mais qu'on peut vraiment réussir. J'ai voulu rassurer les femmes sur des sujets que j'avais vécu et leur montrer que les choses pouvaient être très positives, notamment la rencontre avec quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un qui nous accepte avec un enfant et qui est aussi ouverte à refonder un foyer avec nous, nous accepter tel qu'on est. C'est des choses, bien sûr, dont j'ai voulu parler. Alors comme ça, tu vis en colocation avec un chat. Il s'appelle comment ? Si je te le dis, tu ne te moques pas. Allez, promis. Romeo. Non ! Avant d'écrire la web-série, j'avais rencontré quelqu'un et je connaissais la chute de l'histoire. Et c'est une fin qui est très heureuse, donc j'avais très envie d'écrire pour pouvoir aussi raconter qu'il y a une fin heureuse à ces situations-là. J'ai les anniversaires, maman. Merci, ma chérie. Merci. C'est pour qu'on serez une famille. C'est pour qu'on serez une famille. C'est pour qu'on serez une famille.